bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objective moto point com non je vous rassure j'irai pas plus loin c'est juste que je vous montre la suite de cet essai de chez magna puisque je viens de vous présenter la veste ultimax on a reçu avec le pantalon ultimax évidemment donc il va avec cette veste et c'est justement ça que je vous montre tout de suite alors pour ça on va se rapprocher un petit peu et on va filmer le bas évidemment voilà donc forcément maintenant je vous présente le pantalon magna ultimex qui va avec la veste comme je vous le disais et on reprend évidemment le même principe donc un pantalon en textile du super fabrique ici sur les genoux protection supplémentaire en cas de glissade une membrane rentex elle aussi étanche évidemment on l'a testé de ce côté là il n'y a pas eu de souci non plus alors on trouve aussi différentes poches vous avez deux poches sur le côté qui elle ferme évidemment avec un zip vous avez aussi poche cargo qui est suffisamment grande parce qu'elle prend vraiment tout le côté ici idem de l'autre côté qui ferme simplement avec deux velcro mais c'est suffisant côté réglage et bien on a réglage ici au dessus du genou simplement pas de pression on a forcément protection niveau 2 au genou et vous avez aussi des protections à l'intérieur pour la hanche enfin pour le bassin ici qui sont on les oublie quasiment un jeudi on les voit quand on met le pantalon mais une fois qu'on le porte on n'a vraiment pas trop de deux problèmes alors il ya d'autres petites astuces qui sont prévus bon forcément la fermeture éclair pour l'accrocher à la veste c'est un minimum vous avez aussi ceci qui est une pièce supplémentaire de chaque côté évidemment simplement pour éviter d'accrocher ou de griffer la moto éviter évidemment aussi d'abîmer le pantalon mais qui va aussi pouvoir protéger le côté du genou on a un soufflet d'aisance ici au dessus on retrouve encore ici en bas le même procédé du super fabrique qui va non seulement limiter les dégâts en cas de glissade mais aussi le frottement contre contre la moto et alors forcément il ya la membrane étanche mais vous avez la doublure thermique que j'ai retiré mais c'est aussi la même chose pour pouvoir rouler en plein hiver et c'est pas tout vous pouvez aussi forcément faire le même procédé que sur la veste c'est à dire rouler en mode été et c'est assez bien pensé je trouve parce que vous avez ici cette voici sur le bas alors que beaucoup le maître le maître ici à la cuisse on l'a mis ici chez magna sur le tibia et c'est tout bénef en fait parce que quand vous roulez peu importe la moto en général le tibia c'est quand même un endroit où il ya l'air qui passe alors que sur la cuisse ça dépend un petit peu la position sur la moto ici on a pu tester ce différents types de motos et à chaque fois qu'on ouvre les ventilation ici en bas on sent bien l'air rentré à l'intérieur alors soit vous ouvrez simplement comme ceci où vous avez voilà un plus grand morceau qu'on remet simplement à l'intérieur alors il ya un scratch à l'intérieur pour faire tenir le morceau du panneau vous voyez voilà j'espère que vous le voyez quand même bien sur la caméra on a vraiment ici une grande entrée d'air et qui est largement suffisante pour le pantalon je veux dire ça permet vraiment de faire rentrer l'air frais à l'intérieur tout comme pour la veste c'est suffisant c'est bien aéré bah c'est top quoi en gros et c'est vachement bien pensé de l'avoir mis tout en bas plutôt que de le mettre sur la cuisse comme certains donc ça c'est pour la mode le mode été alors évidemment on referme la glissière bon c'est une glissière étanche ça va de soi toujours sécurité on a les straps ici qui sont réfléchissants et alors vous avez pour l'enfilage vous voyez un grand velcro accompagné encore ici d'un zip avec évidemment une protection ici contre l'appui évidemment vous avez même des deux côtés pour la fermeture n'ayez pas peur je vais pas plus loin c'est pas mal non plus c'est un système un petit peu différent avec une pression et vous voyez ici la pression vient se mettre dans la boucle ici ce qui fait voilà une fois que c'est clipsé il n'y a pas de souci alors vous avez évidemment les réglages ici à la taille de chaque côté c'est pratique aussi il suffit de tirer on referme et votre pantalon est ajusté et contrairement parfois à certaines marques et bien vous voyez celui ci j'ai pas besoin de ceinture il ne descend pas bon comme je vous disais on peut l'essayer été automne hiver un petit peu comme la feste on voit bien que ça a bien été pensé ensemble côté tarif on a 279 95 donc et 279 95 pour nos amis français on s'y fait effectivement que bon voilà la tenue entière est un petit peu cher mais en tout cas vous avez vraiment de l'équipement prévu pour rouler toute l'année vous retrouverez bien entendu aussi l'article la veste et pantalon sur notre site www.objectif-moto.com